Dans le petit dictionnaire des mots tordus, à la lettre A, on retrouve aménoré. Améno quoi ? Aménoré. A-M-E-N-O-R-R-H-E-E. Nom féminin singulier. Ça touche toutes les femmes et pourtant personne ne sait comment ça s'écrit. Quand c'est comme ça, fini les règles qui débarquent pour tâcher le fond de sa culotte. Une aménoré, c'est l'absence de règles pour quelques jours et pour toujours. Pourquoi ? Parce qu'on est stressé, un peu fatigué, ménopausé ou enceinte. Oui, il est tout à fait possible qu'un petit moussaillon se cache dans la cale. Si c'est le cas, félicitations ! Premier symptôme d'une grossesse, l'aménoré, c'est aussi une méthode de calcul bien savante pour calculer l'âge de notre petite maugette. Alors ne soyons pas étonnés si lors de notre premier rendez-vous chez le gynéco, il nous dit « Madame, vous êtes à 10 SA ». Dis quoi ? 10 SA, semaine d'aménoré. En fait, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de calculer en fonction du premier jour de nos dernières règles. A vos calendriers. Si vous êtes enceinte et que vos dernières règles ont débuté, par exemple, le premier du mois, 29 jours plus tard, vous serez à 4 SA. Et pour la petite info, une grossesse dure en moyenne entre 37 et 41 SA. Ça peut paraître long comme ça, mais en vérité, ça passe beaucoup plus vite qu'on ne s'imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada